Le Hofarel est le rendez-vous de tous ceux qui travaillent à proximité du Palais de Vert. On y observe le jeu démocratique dans une ambiance décontractée. Les journalistes qui rôdent au comptoir, tels des requins, dans un aquarium, y pistent les savoureuses informations qui nourrissent leurs feuilles de chou. Lobbyistes et politiques s'y retrouvent pour parler boulot dans un cadre convivial. Rien de plus normal que d'échanger des renseignements précieux et des opinions autorisées autour d'un verre. Notez bien qu'on ne parle pas de corruption, en tout cas pas ici. Quant aux femmes, elles racontent quelquefois ces messieurs très fatigués d'avoir tant de vraies pour le bien public. Les jeunes assistantes ne connaissent pas toujours les règles du game. Après quelques vers, la perception change. Les hommes d'âge moyen offrent leur protection à ces fraîches donzelles. Et s'ils acceptent, ils vont plus loin. Mains convaincantes, lèvres baladeuses. Les gentlemen européens connaissent la valeur de l'argent pour leurs employés sans contrat fixe. Mais ce n'est pas si simple. Qui parle seulement d'argent ? Le prestige de la transparence, le nom du père, l'emprise et le statut. Autant que la libération sexuelle des jeunes générations y sont aussi pour beaucoup, vous ne pensez pas. Veulent-elles rester assistantes au fond ? Ou devenir chef d'unité ? Il n'y a que quelques places, vous savez. Et tout est possible, aux gorges, assoiffées. Un sacrifice d'un soir, une carrière à vie. Leurs collègues laides sont restés au bureau, finir les fastidieux rapports, pour une place de contractuel qui au mieux se termine à 50 ans. Notez bien, on ne force personne. La vue d'ici a son charme. Tous les vieux bâtiments qui font la place du Luxembourg ont gardé leur beauté d'antan. La construction de verres apparaît derrière. Toujours trop gigantesque. Comme une station spatiale échouée là à la fin du millénaire. Des colonnes en faux marbre marquent l'entrée du planétarium. Et une passerelle transparente aussi, depuis l'élargissement. Il fallait bien loger les juristes traducteurs, recensés en masse, pour répercuter les précieuses versions des documents, dans toutes ces langues fermées d'égalité. Justement, monsieur un tel s'y cogne. Il semble confondre la fausse statue et sa maîtresse d'un soir. On l'entend dire, « Oh, je t'aime ! » à l'objet inanimé. « A-t-il trop bu ? » Il solidoque. Quelques personnes l'entourent. Et c'est à en mourir de lumière. Le vieux député, aidé par les badeaux, retrouve tant bien que mal l'entrée de son palace, qui déroule pour ses Marvin & Co. un tapis soyeux en veu lourdeux, sous l'œil impuissant du garde de sécurité. Il en a vu des chaises de bureau sortir par cette voie sécurisée. Sous-titrage ST' 501